Oh ciel ! Oh ciel ! Hélène s'ennuie avec son mari, le roi Ménélas. Elle tombe amoureuse du jeune Paris, prince de Troyes, déguisé en berger. La belle Hélène, c'est une histoire d'amour et de marivaudage, de passion et d'infidélité. Hélène, elle a des moments très tendres, elle a des moments de colère, elle a des moments où elle est très amoureuse, au contraire, après, il y a des moments où elle joue la pudeur, d'autres moments où, au contraire, elle va être une femme complètement féline. C'est très riche, comme beaucoup d'opéra bouffe, parce qu'il y a à la fois l'humour, il y a à la fois les choses à côté qui peuvent être justement plus sérieuses. Et voilà, moi j'espère en tout cas que les gens vont s'amuser autant que nous. On a vraiment beaucoup de facettes différentes, en fait. C'est-à-dire qu'on commence d'une façon assez légère, avec la descente des rois, avec justement l'ère de Paris, et on se rapproche de façon beaucoup plus intime du couple entre Hélène et Paris. Cet opéra bouffe a été créé en 1864 par Jacques Offenbach. Le metteur en scène Bernard Pisani le reprend pour la sixième fois de sa carrière. C'est dire s'il en est amoureux. Il a une élégance, il a une souplesse, je ne sais pas, il y a quelque chose d'assez sensuel aussi. Et puis, musicalement, on va déjà un peu vers l'opéra. Et je trouve que ça donne une noblesse et une grandeur qui me touche et que j'aime infiniment. C'est une bénédiction pour moi de monter cette belle Hélène. Une fois Hélène kidnappée par le jeune Paris, c'est la guerre de Troie qui pourra commencer. Mais c'est une autre histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada